Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Hub des Territoires, qui est l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Gaudino, je suis la directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une rencontre entre les acteurs de la filière de l'eau et les territoires. Alors, la journée sera consacrée à partager les enjeux clés et à fixer des objectifs communs pour une gestion durable et sobre de l'eau. Avant de laisser Sylvane Casademont, qui est directrice de l'IHUST, nous en dire davantage et introduire le déroulé de la journée, je souhaitais vous présenter rapidement le dispositif du Hub des Territoires. Alors, certains présents aujourd'hui et peut-être à distance également le connaissent déjà. Mais pour les autres, pour ceux pour lesquels c'est la première fois, je vais vous en dire quelques mots parce que nous sommes ravis d'avoir une nouvelle journée thématique avec l'IHUST et de vous ouvrir nos portes à nouveau. Donc, le Hub des Territoires, c'est un dispositif au-delà d'un lieu qui est vraiment résolument tourné vers l'externe, c'est-à-dire vers nos partenaires et au bénéfice de nos clients partout sur le territoire. C'est un dispositif qui incarne la stratégie écosystème de la Banque des Territoires. C'est un dispositif hybride, à la fois physique, ici, puisque c'est un lieu, mais aussi digital, puisque l'ensemble de nos événements, de nos ateliers sont captés et retransmis partout en France. Donc, le Hub des Territoires, il est destiné à réunir et à animer l'ensemble des écosystèmes de la Banque des Territoires, à faire collaborer public et privé, donc à la fois les acteurs publics locaux, les collectivités locales, les organismes de logements sociaux, les entreprises publiques locales, les experts de la Banque des Territoires, je sais qu'ils sont présents aujourd'hui, notamment de notre direction de l'investissement, et un grand nombre d'acteurs privés, à la fois des grands groupes, des PME, des TPE. Le Hub des Territoires, ça s'est aussi inspiré, les réussites territoriales, et puis a donné toutes les clés pour accélérer la transformation des territoires. Alors, nous avons une programmation très riche, et une activité qui est croissante depuis le lancement mi-2021, avec plus de 170 événements. On a réuni plus de 10 000 participants, plus de 800 intervenants, et on a plus de 4 700 abonnés à notre newsletter. Et justement, petite page de pub, pour ne rien manquer du restant de notre actualité, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Vous trouverez à la fois le lien sur la page Internet du Hub des Territoires, et ainsi qu'en barre de chat teams, pour ceux qui sont à distance. Donc, vous l'aurez compris, le Hub des Territoires nous permet d'aborder toutes les thématiques cruciales pour les acteurs territoriaux, privés comme publics. Et le sujet de l'eau a déjà été abordé à plusieurs reprises ici même, sous différents angles, à la fois l'angle de la sécheresse, des inondations, de la submersion, ça c'est pour les points positifs, mais également la gouvernance de l'eau, et puis la gestion des données liées à l'eau. Ce sujet de l'eau, il est adressé par la Banque des Territoires depuis 2019, principalement, notamment à travers notre offre de financement Aquapray, nos actions en matière d'investissement, et également nos actions en termes d'accompagnement en ingénierie pour les collectivités locales. Depuis le printemps 2022, nous avons souhaité renforcer cette action dans le domaine de l'eau, pas seule, justement, en mode écosystème, donc exactement à l'image du Hub des Territoires, parce que pour nous, l'enjeu de l'eau est trop complexe, à la fois en termes d'appréhension globale, que ce soit le petit, le grand cycle de gouvernance, d'usage, de financement, il est trop complexe pour être adressé de façon isolée et par un seul acteur. C'est pourquoi nous avons la responsabilité collective de nous coordonner avec les autres acteurs du secteur, et c'est ce que nous avons fait. Concrètement, nous sommes partis des problématiques qui sont rencontrées par les collectivités locales dans le domaine de l'eau, et nous avons décidé de simplifier ce parcours d'une collectivité sur le sujet de l'eau, qui est un vrai parcours du combattant, avec cinq partenaires clés, qui sont d'ailleurs, pour certains, représentés dans la salle ce matin, l'ANEB, le Cercle français de l'eau, le BRGM, l'Union des industries de l'eau, et France Water Team. Et nous construisons donc ensemble un accompagnement de bout en bout pour les collectivités, pour leur permettre d'accélérer la mise en œuvre de leurs projets. Ça prendra la forme à la fois d'un site internet, qui sera lancé début juillet, donc inscrivait déjà à la date du 3 juillet, 17h30 ici même, où on fera ce lancement, et également d'un site et d'un accompagnement physique, qui va s'appuyer sur des retours d'expérience, pour aider les collectivités à s'inspirer, à monter en compétence, sur des services digitaux, et notamment sur un annuaire de référencement des acteurs privés et publics, qui sont présents localement sur le sujet de l'eau, et puis sur un ensemble d'outils pour une meilleure compréhension des enjeux, des méthodes, notamment pour aider au dialogue local sur les usages partagés de l'eau. Et par ailleurs, et c'est indispensable, nous veillons collectivement à favoriser la sensibilisation, le partage de connaissances, la formation sur le sujet de l'eau. C'est indispensable pour accélérer les bonnes décisions de financement et des projets par les élus, et l'adoption de comportements sobres par les usagers. C'est pourquoi, vous l'avez compris, je suis particulièrement heureuse d'introduire cette journée qui, pour moi, fait vraiment sens en permettant à la fois de clarifier les enjeux liés à l'eau, mais aussi de dépasser les silos, afin de mettre en commun toutes les ressources, les expertises et les outils qui pourront aider nos territoires. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Blandine, pour cette introduction. Et je me permets de faire une transition facile. D'abord, merci à la Caisse des dépôts Banque des Territoires, qui est un partenaire de l'IHEST depuis à peu près dix ans, avec lequel l'IHEST a toujours plaisir à travailler et a toujours travaillé avec beaucoup d'efficacité. Et l'IHEST qui a été créée pour justement aussi faire cette coopération, cette communication entre la recherche publique et le reste des acteurs de ce pays, que ce soit les administrations, les entreprises privées, le secteur de la société civile. Nous nous sommes retrouvés avec la Banque des Territoires avec à peu près les mêmes valeurs. Donc, vous avez parlé de dépasser les silos. C'est aussi vraiment clairement un des objectifs de l'IHEST et d'ailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, quand il l'avait créé en 2006. Ça fait 16 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, 17, je ne sais plus. Enfin, il y a déjà un certain temps. Bien, merci beaucoup et merci au Hub des Territoires de nous accueillir. C'est la deuxième fois que nous avons le plaisir de faire un séminaire au Hub des Territoires. La dernière fois, c'était en septembre 2022 et nous avons travaillé avec les partenaires, les professionnels, les opérationnels, les chercheurs, les élus sur la question des sols. Bien, alors, donc, je remercie encore chaleureusement la Banque des Territoires et notamment, d'ailleurs, la direction de l'investissement qui est le partenaire avec lequel nous avons une convention. Donc, merci Didier, puisque vous êtes présents ici. Je voudrais remercier aussi, puisque nous sommes dans les remerciements avec les partenaires, deux partenaires scientifiques que sont le BRGM, bien évidemment, avec lequel nous travaillons aussi très régulièrement, y compris pendant les cycles de formation, et puis Agropolis International, avec lequel nous avons eu aussi une convention de partenariat et qui nous ont aidés à monter ce séminaire dans toutes ses dimensions et notamment qui nous ont conseillé sur les chercheurs qui étaient les mieux à même d'éclairer le sujet. Bien, alors, ce sujet de l'eau, c'est un sujet qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Je vous ai raconté une petite anecdote, je vais la partager avec tout le monde. La semaine dernière, comme chaque année, je prends toujours une semaine de vacances pour partir dans un endroit auquel je suis personnellement attachée, qui est le nord de la Catalogne, l'Alte-Emporda, mais vraiment très près de la frontière française, donc très près des Pyrénées-Orientales. Et il y a un petit triangle qui est constitué de trois stations balnéaires, Yansa, Porte de la Selva et Rosas, et qui manque d'eau drastiquement, alors qu'à 15 ou 25 kilomètres, il n'a plus beaucoup sous forme d'orage. Sous forme d'orage, ce n'est pas bon pour la nappe, mais au moins, c'est bon pour la végétation. Mais sur le littoral, sécheresse totale. Résultat, les gens avec qui je parlais, les commerçants, me disaient « Nous sommes en début de saison, nous n'avons plus assez d'eau pour nous et nous ne savons pas comment nous allons passer la saison. » Et le commerçant qui me disait ça me dit « À Porte de la Selva, ils ont acquis une unité de dessalement de l'eau de la Méditerranée pour pouvoir alimenter les touristes en eau. » Donc, on est ici et maintenant et ça peut concerner absolument tout le monde. Donc, le sujet est plus que d'actualité. J'allais dire qu'il est brûlant, mais vous allez trouver que c'est un mauvais jeu de mots. Donc, la question de l'eau se pose de façon drastique. Alors, nous avons donc, avec la Caisse des dépôts, décidé d'investiguer ce sujet et de voir d'abord quels étaient les tenants et les aboutissants, quel est l'état de la situation, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les multidimensions du problème. Et cela, nous l'avons traité dans les deux webinaires auxquels vous avez peut-être assisté il y a une semaine et un petit peu plus, c'est 15 jours ou 3 semaines, donc, et avec des chercheurs. Donc, ça vous montre aussi comment nous travaillons à l'IHUST. L'idée, c'est que les sciences qui ont la connaissance, même si cette connaissance évolue, ça n'est pas forcément la vérité révélée, mais c'est la connaissance à un moment donné. Cette connaissance, à un moment donné, elle est essentielle pour pouvoir ensuite préparer des décisions et prendre des décisions. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'IHUST avec un public de décideurs, comment les sciences et d'ailleurs une démarche scientifique qui consiste d'abord à se renseigner sur les faits, à observer les faits, à les analyser, à les analyser parfois de façon contradictoire ou de façon complexe ou de façon systémique, comment cette analyse des faits doit ensuite permettre de prendre en compte tous les paramètres pour préparer des décisions. Et sur la question de l'eau, vous l'avez rappelé, Dieu sait si le phénomène est complexe et s'il y a effectivement besoin de science et d'acquis. Alors, je vais peut-être vous résumer très brièvement ce que j'ai retiré un peu des deux webinaires qui nous permettra peut-être d'entrer dans le sujet aujourd'hui puisque cette journée est finalement la continuité. Enfin, bien ensuite, ce n'est pas par hasard, on fait d'abord le diagnostic et puis ensuite, on voit quelles actions, quels objectifs on peut se fixer et quelles actions on peut mettre en œuvre. Alors, je dirais que les chercheurs d'ailleurs, nous les confrontons confrontons toujours aux professionnels et aux opérationnels. Donc, vous avez pu voir que dans le deuxième webinaire, nous avions un représentant de la maison de la consommation et de l'environnement de Rennes et puis nous avions un représentant d'EDF, eau et énergie et puis un viticulteur. Donc, évidemment, il manquait beaucoup de monde mais ça nous permettait quand même d'avoir une vision terrain que nous pouvons confronter aussi aux analyses des chercheurs et ça permet de voir comment justement les chercheurs et les opérationnels peuvent vraiment coopérer, collaborer sur des sujets qui concernent complètement tous les acteurs de la société. Alors, que nous ont dit les chercheurs ? La première des choses qu'on retire avec les hydrologues et la sociologue chimiste d'ailleurs que nous avions au premier webinaire, c'est que la question de l'eau ça n'est pas qu'une question d'hydrologie. C'est comme les sols, ça n'est pas juste une question de terre. Il y a beaucoup de choses quand on parle d'eau et en particulier c'est une question sociale. Et elle a insisté sur ce qu'elle appelait un imaginaire sociotechnique. Moi, je vais le dire un peu plus simplement. que les différentes civilisations, en fonction du lieu géographique où elles se trouvaient, n'ont pas considéré l'eau et n'ont pas eu une représentation de l'eau qui était la même. Aujourd'hui, notre imaginaire sociotechnique, c'est j'ouvre le robinet, ça coule. Voilà. ce n'était déjà pas ça quand mon grand-père habitait Sars-les-Sapins en 1960. On ouvrait le robinet, ça ne coulait pas toujours et il fallait quelquefois aller compléter ça à la fontaine du village. 1960, moi j'ai connu, je suis née en 1956, j'étais toute jeune, mais je suis allée avec mon grand-père remplir des breaux d'eau à la fontaine les jours où ça ne coulait pas du robinet. Donc il y a bien une représentation, mais quand on a la représentation où l'on ouvre le robinet, ça coule, vous voyez bien qu'on ne consomme pas l'eau exactement de la même façon que quand il faut faire quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres pour aller la chercher. Ça, c'est la première chose. On a bien un problème de représentation. Le deuxième élément sur lequel les chercheuses, notamment qui étaient Julie Trottier, Dominique d'Arbandraille et Marielle Monginoul, qui étaient d'ailleurs de différents organismes de recherche sur lesquels elles ont insisté, c'est la notion d'utilisation et de consommation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On dit qu'on prélève l'eau, d'accord, prélève, mais quand on l'a prélevée, on peut l'utiliser ou la consommer. Alors, l'énergie, par exemple, un barrage hydroélectrique, il utilise l'eau. Il la prend, elle passe sur les turbines, elle repart plus bas. Il n'y a pas vraiment de pertes. Là, on est bien dans le fameux cycle de l'eau sur lequel, d'ailleurs, on insiste souvent. En revanche, quand on prend l'eau pour arroser un champ, qu'est-ce que fait la plante ? Elle l'absorbe. Elle en fait quelque chose. Des nutriments, elle pousse, elle fait une fleur, elle fait un fruit, etc. Donc, ce n'est plus de l'eau. C'est un fruit, une fleur, il y a une transformation. Donc là, il y a vraiment un prélèvement. Et puis, quand on est au cycle de l'eau, nous ont-elle dit aussi que c'est très compliqué parce que quand l'eau repart dans l'atmosphère, la pluie ne retombe pas forcément à l'endroit où on aimerait qu'elle retombe. Et quand elle retombe dans la mer, à Porte de la Selva, par exemple, il faut dessaler l'eau de mer. Et 97 % des ressources, non, peut-être même plus, en tout cas, plus de 95 % des ressources d'eau sur cette terre, c'est déjà de l'eau salée. Ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Donc, déjà, quand on connaît ce genre de choses, on commence à faire un peu évoluer sa représentation. Ensuite, elles ont assisté aussi sur la question des données, de la cartographie, de l'observatoire. L'eau, évidemment, n'est pas distribuée de la même façon partout. Les nappes ne se remplissent pas de la même façon partout. Le prélèvement n'est pas fait de la même façon partout. La pluie qu'on a pu connaître au printemps ne va pas remplir les nappes ou en tout cas pas suffisamment. Donc, il y a des connaissances qui sont à intégrer. Et il faut des données pour cela. Donc, il faut du numérique. Le numérique est absolument essentiel dans la gestion de l'eau. Et il faut aussi que ces données puissent être remises systématiquement à jour. Donc, des observatoires, par exemple, comme le Oracle, qui est un observatoire régional en région Occitanie, qu'elles nous ont cité, fait partie des éléments qui sont vraiment importants à considérer. Alors, ça, c'est le premier élément. Le troisième élément que je retiens, c'est en fonction. Quand on a compris tout cela, on se dit qu'aujourd'hui, avec le changement climatique d'origine anthropique et la météo qui s'y met, et la météo, cette année, elle est en plus influencée par le phénomène El Nino qui ne va pas arranger les choses, on est obligé de se poser la question de notre mode de production et de consommation. Il y a aujourd'hui une prise de conscience, je pense, qui est réelle, qui est récente, avec des témoignages d'acteurs qui commencent vraiment à avoir des problèmes de production, de productivité, les agriculteurs, mais peut-être aussi les industriels, les énergéticiens, bien évidemment, et puis, sans parler, des citoyens, je dirais plutôt les citoyens que les consommateurs, d'ailleurs. Et on est vraiment sur une prise de conscience qui fait qu'on interroge nos propres paradigmes. Je cite Pierre Collin qui nous a dit qu'on est sur un nouveau paradigme qu'il faut intégrer et comprendre pour pouvoir gérer les choses. Tout le monde doit continuer à faire des efforts. Pierre Collin est agriculteur, il est même président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, et il dit que l'agriculture ne se dispense pas de recherches pour voir quelle adaptation on peut faire sur les modes cultureaux. Donc, les agriculteurs sont vraiment en train de s'interroger au-delà de la communication qu'on peut faire sur tel ou tel lobby ou syndicat agricole qui, paraît-il, ne voudrait pas bouger. Donc, il s'agit de changer nos pratiques et c'est un modèle d'ensemble qu'on arrive à réinterroger. Donc, on est bien sûr avec l'eau sur un système socio-économique et à la limite sur un modèle, sur un mode de production qui interroge vraiment la société dans laquelle nous sommes depuis en gros 1850. Alors, le dernier élément et puis je m'arrêterai là, c'est la question du comment faire ensuite et comment travailler avec les acteurs. les chercheurs et nos invités professionnels ont tous insisté sur le fait que le dialogue territorial était essentiel. Et là, on change aussi de paradigme. On a l'habitude dans ce pays et ce n'est pas le collègue d'EDF qui était là qui va me contredire de faire ce qu'on appelle des péréquations. C'est-à-dire qu'on prend une décision en centrale et elle doit concerner tout le monde. Et on a ça dans la tête. Ah oui, mais on ne peut pas faire ça parce que tout le monde... Ah oui, mais là, il faut que ça concerne tout le monde. Moi, j'entends ça tout le temps sur tout un tas de sujets. Quelquefois, c'est très important. D'autres fois, c'est juste contre-productif. Et là, c'est contre-productif parce que quand on est à Yannsa et qu'on n'a pas d'eau, on ne peut déjà pas gérer les touristes de la même façon qu'à Porte-de-la-Séloa qui est à 5 km où on a mis une usine de dessalement de l'eau de mer. A voir que cette territorialité est extrêmement fine. Donc, si jamais Madrid se mettait à décider de la façon dont il fallait gérer l'eau, je ne sais pas si ça résoudrait le problème des touristes et des gens de cette région de la Catalogne. Donc, en France, c'est exactement la même chose. Donc, la carte des territoires est essentielle et le dialogue entre les acteurs des territoires pour résoudre le problème est fondamental. Voilà. J'ai certainement oublié beaucoup de choses que si vous avez assisté au webinaire, vous avez pu noter et je ne vais pas vous assommer davantage. Je laisserai Sylvain vous présenter l'ensemble de la journée. Je veux simplement dire que ce que nous attendons de cette journée et de vous, c'est de mettre en débat tous ces éléments-là, de voir avec votre propre expérience, avec vos propres analyses, comment vous voyez les objectifs futurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? So what ? Et puis, quel type d'action on peut mettre en œuvre ? Et du coup, vos échanges, vos témoignages, vos expériences sont vraiment, je pense, attendus dans cette journée et seront très précieuses. Merci.